Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons dans une histoire fascinante qui a captivé l'imagination depuis des siècles. Imaginez-vous face à une montagne, un énorme rocher devant vous. C'est l'histoire de Sisyphe, un personnage mythique de la Grèce antique. Mais avant de vous plonger dans la légende, permettez-moi de vous expliquer qui était Sisyphe. Sisyphe était le tout premier roi des Furas, aujourd'hui connu sous le nom de Corinthe. Un dirigeant brillant, il a apporté prospérité à son peuple. Mais sa cupidité et sa cruauté étaient sans limite. Il a tué des émissaires d'autres nations portant des cadeaux, et même épousé sa propre nièce. Cela n'a pas échappé au dieu, et ils ont décidé de lui faire rendre des comptes. La trame commence avec Zeus enlevant la nymphe Aegina, volant dans le ciel sous la forme d'un aigle. Son père, le dieu fleuve Azopus, la recherche désespérément et confronte Sisyphe dans son château. Malin comme il l'était, Sisyphe a négocié un accord avec Azopus pour révéler où Aegina était, en échange d'une rivière coulant à travers sa cité. Quand Zeus découvre cela, il devient furieux. Il demande à Thanatos, le dieu de la mort, de piéger Sisyphe dans le royaume des morts, pour qu'il cesse de semer le trouble. Cependant, Sisyphe, rusé comme toujours, demande à Thanatos de lui montrer comment fonctionnent les chaînes. Une fois piégé, il renverse la situation enchaînant Thanatos, la mort elle-même. Maintenant, sans la mort pour accomplir son travail, le monde bascule dans le chaos. Arès, le dieu de la guerre, irrité par l'absence de batailles excitantes, libère Thanatos. Sisyphe comprend que son temps est compté, mais encore une fois, il joue un coup de maître. Avant de mourir, il demande à sa femme de jeter son corps décomposé dans la rivière d'Azopus. Son âme aboutit finalement dans le Styx. Là, il approche Perséphone, la reine des morts, mentant sur le fait que sa femme ne lui a pas donné une sépulture décente. Perséphone lui accorde la vie pour retourner chez les vivants et châtier sa femme. Bien sûr, Sisyphe ne tient pas parole, déclenchant la colère des dieux. La punition de Sisyphe est apparemment simple. Rouler un énorme rocher jusqu'au sommet d'une colline, pour le voir redescendre à chaque fois qu'il s'approche du sommet. Un travail sans fin, une tâche apparemment dénuée de sens. Mais pourquoi cette histoire est-elle si célèbre ? C'est là qu'intervient Albert Camus, un philosophe français du XXe siècle. Il a donné vie à Sisyphe dans son essai « Le mythe de Sisyphe ». Camus nous parle de l'absurde, du conflit entre notre désir de sens et le caractère dénué de sens de l'univers. Comme le travail de Sisyphe, sans but ultime, Camus soutient que l'expérience humaine est similaire. Plutôt que de fuir l'absurde, Camus nous encourage à le confronter directement, à se rebeller contre lui. Sisyphe, dans cette perspective, devient un héros tragique qui embrasse sa tâche apparemment inutile. Il n'a pas d'idée d'un jour meilleur ou d'une vie après la mort. Il s'agit du ici et maintenant. Et Sisyphe embrasse la tâche. Se révoltant contre le nihilisme et le désespoir, il devient le maître de son histoire, libre même dans sa punition. Camus imagine Sisyphe souriant en redescendant la montagne pour recommencer sa tâche, suggérant qu'il trouve de la joie dans les défis de la vie, même si cela semble dénué de sens. Mais comment pouvons-nous appliquer cela dans nos propres vies ? Camus nous dit de vivre nos vies autant que possible, plutôt que aussi bien que possible. Ne courons pas après des objectifs vagues, créons notre propre sens et trouvons la satisfaction dans l'expérience elle-même. Sisyphe et sa tâche sans fin nous rappellent que la vie n'est pas différente de sa punition. Que ce soit pour l'argent, le bonheur ou le pouvoir, quand est-ce que ça sera assez ? Plutôt que de chercher une destination ultime, Camus nous encourage à trouver du sens dans le moment présent, à vivre authentiquement et à être maître de nos propres histoires. Alors, que pensez-vous de cette perspective fascinante sur la vie et la légende de Sisyphe ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas que le sens de votre vie est entre vos mains. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez réfléchi et continuez à défier les idées conventionnelles. C'est ça, être un penseur rebelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501